L'homme d'affaires Pierre Falcone, qui avait été placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de trafic d'armes présumée vers l'Angola, pourra, s'il le veut, quitter la France à sa guise. Nommé ministre de l'Angola à l'UNESCO, il est désormais protégé par l'immunité diplomatique. Francis Mazoyer, Fanny Auverly. Pierre Falcone, personnage central d'un vaste trafic d'armes présumé vers l'Angola. Un marché très juteux de 600 millions de dollars. Mise en examen par le juge courroin, Pierre Falcone était sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction totale de quitter le territoire. Un contrôle judiciaire qui vient de voler en éclat, à cause de cette petite carte, celle de sa nouvelle fonction, ministre de l'Angola à l'UNESCO. Un titre qui lui offre l'immunité diplomatique et le droit de voyager à l'étranger en toute impunité. Oui, c'est un moyen de quitter le territoire français en toute légalité, mais certainement pas de se soustraire à la justice française, car ainsi que nous en avons informé le juge d'instruction, M. Falcone continuera à répondre à toutes les convocations de la justice française. L'Angola est un état souverain. Ni le ministère des affaires étrangères, ni la justice n'ont eu leur mot à dire. Les magistrats ne décolèrent pas. C'est véritablement une conception désormais monarchique de la justice, selon laquelle tous les nantis, tous les gens qui ont du pouvoir, échappent totalement à la justice, puisque là, M. Falcone, en réalité, échappe à ses obligations de contrôle judiciaire, mais ne sera pas jugé. Pierre Falcone ne pourra effectivement pas être jugé pendant au moins 4 ans, la durée de son mandat. 4 ans pendant lesquels il sera légalement intouchable.